bonsoir et bienvenue dans cette récap des marchés du lundi 8 juillet 2019 sur le dax 30 donc une nouvelle fois je vais revoir un petit peu avec vous la journée qu'il y a eu sur les marchés aujourd'hui voir un petit peu où étaient les opportunités d'achat ou de vente ce qu'on pouvait éventuellement faire même si c'était une journée qui n'a pas été si simple que ça finalement pour pouvoir entrer en tout cas pas forcément dans la lecture mais c'est surtout dans les dans les tactiques d'entrée où c'était pas évident donc on va voir tout ça juste avant petite nouveauté ce matin j'ai eu l'idée en fait c'est ce que je vais faire chaque jour maintenant c'est de publier un article sur mon blog donc sur w objectif tiré du milieu dvp.com donc il ya un onglet blog et j'avais déjà fait quelques petits articles voilà quand j'en ai le temps et quand j'en ai envie aussi et voilà donc maintenant je vais faire cette petite idée de le matin de mettre ma stratégie c'est pas comment je traite précisément au niveau tactique mais en tout cas c'est le plan à l'ouverture c'est assez important aussi de savoir voilà comment comment aborder l'ouverture de la séance puis après évidemment on va le voir c'est évolutif en fonction de ce qui se passe donc voilà je mets un petit plan rapide avec une note d'information que j'ai rajouté et que je mettrai à chaque fois que voilà je mets ces informations à but pédagogique et éducatif en titre d'information en tout cas voilà après vous en faites ce que vous voulez mais c'est pas des conseils en investissement loin de là c'est vraiment dans le but pédagogique et puis de vous repartager un petit peu comment j'attaque mes journées mais je vous mets voilà des seuils clés maintenant je ça ne veut pas dire comment moi je vais intervenir on va le voir d'ailleurs que c'est la réalité est bien différente n'empêche que il faut partir avec un plan le matin et donc voilà je vais vous transmettre chaque jour avant 9 heures mon plan de trading sur ce blog voilà donc le plan de ce matin donc on le voit ici mais je vais on va mieux le voir sur mes écrans maintenant alors bonsoir tim zo alors n'hésitez pas si vous avez des questions si vous y avez des choses que vous voulez aider des actifs que vous voulez que je que j'aille voir éventuellement des actions des paires de devises des matières premières ou d'autres indices il n'y a pas de souci je pourrais faire ça à la fin n'hésitez pas à le mettre dans le chat voilà si vous voulez parler dans le chat il faut voilà juste créer un petit compte rapidement si je ne dis pas de bêtises donc voilà donc aujourd'hui ça c'est mon plan de ce matin que j'ai publié donc sur ce sur mon blog et l'idée que j'avais indiqué c'était que entre ces deux bornes donc avant 9 heures on était entre 12 525 et 12500 et voilà donc entre les deux moi j'étais totalement neutre je ne voulais rien faire et j'avais dit que voilà si on cassait nettement les 12500 qui sont ici eh bien je voudrais prendre des shorts et si on cassait les 12525 à peu près on y est on y est à peu près c'est le dernier point haut et un petit peu en dessous mais c'est en gros c'est ça pour passer donc à l'achat et avec une petite note de faire attention quand même aux 12550 qui parce que c'était quand même déjà une une support résistance qui datait sur le une heure en fait donc c'est pour ça que j'en tiens compte sinon ça m'intéresse pas trop mais là comme c'est un seuil qui était déjà bien marqué depuis début juillet on avait fait un peu rebond dessus avant de casser donc pour cette ouverture donc de nuit donc voilà je j'avais dit qu'il fallait quand même faire attention d'ailleurs on voit que ça a méché alors ça a méché en une heure voilà jusqu'au seuil d'après qui est le 12600 environ mais voilà il fallait faire attention l'ouverture elle a été l'ouverture elle a été un petit peu explosif alors mettre le lien oui je vais mettre le lien je vais aller retrouver parce que j'ai clôturé j'ai fermé ma page je vais juste aller la rechercher hop et voilà donc je mets le lien de mon site et en fait sur le site il ya un lien il ya un onglet blog en haut à droite et voilà donc après il ya les articles qui vont se mettre il ya des articles sur d'autres choses je fais des articles donc sur le stress quand j'ai le temps de retranscrire ça j'entends que j'en ai pas fait mais voilà et puis je fais des articles également sur les mails que je peux envoyer de temps en temps voilà donc qui en lien avec le trading bien sûr donc voilà ça parle de problématiques de stress et de trading est ce qu'on peut faire pour pour améliorer voilà donc je disais l'ouverture a été un petit peu complexe à traiter parce que comme on le voit il ya eu une grosse mèche et même on va dire qu'en une minute on a quasiment fait cette cette mèche là et après derrière pendant quatre minutes ça a un petit peu stagné c'est redescendu et stagné et puis après c'est reparti aussi sec donc il y avait quand même déjà 10 20 30 35 points voilà de de hausse en cinq minutes donc très compliqué alors normalement moi je suis censé pouvoir acheter au dessus si ça poursuit je l'ai pas fait parce que effectivement il y avait quand même on était déjà aux 12 550 alors il ya des vélités haussières c'est clair quand on fait une bougie comme ça voilà mais mais voilà c'est un peu un poil compliqué j'ai pas osé acheter sur les au dessus on n'a pas eu de pull back rien du tout on fait une deuxième bougie énorme et puis derrière il se passe absolument rien enfin ça commence un petit peu à latéraliser la la conso est un peu bizarre elle descend pas suffisamment bas et en même temps elle n'est pas c'est un peu bizarre quand on remonte il ya la volatilité qui se referme on n'est pas loin des 12600 qui est un seuil important que je surveille aussi forcément donc on voit que là on n'y a même pas été mais on ça a bien agi en résistance donc j'étais très très prudent dans cette zone là j'ai trouvé que on le voit malgré que j'avais la bonne stratégie de toute façon c'est pas très compliqué ce que je poste je prends pas beaucoup de risques ce n'est que la stratégie il ya la partie tactique qui est tout autre chose qui fait partie pour moi de l'opérationnel c'est à dire la capacité à traîner en temps réel voilà donc il faut déjà une stratégie de base bien établie on voit qu'après en termes de tactique c'est autre chose c'est comment je vais rentrer comment je vais gérer mes positions comment je vais en sortir donc là en tant que tactique d'entrée c'était très compliqué j'aurais pu acheter ici mais franchement vis-à-vis du stop et tout ça aurait été très compliqué à gérer et ici je trouvais ça encore dangereux j'aurais préféré que ça consolide un peu plus et là sur une sortie un peu plus propre moins enfin déjà avec plus de consolidation et là peut-être je serais rentré pour viser les 12600 en tout cas donc j'ai absolument rien fait ici après derrière ça corrige un petit peu donc mais pas suffisamment pour pour vraiment être baissier en fait c'est ça le truc c'est que alors en théorie de dos on casse bien le point bas donc on pourrait être agressif ici et déjà essayer de shorter à la cassure alors c'est assez curieuse parce qu'en général enfin en général on a un spike et après on a on a un range ça fait spike and ledge mais là on a d'abord un range un petit spike derrière dans la voie contenu dans la volatilité et puis une cassure alors c'est un peu bizarre ça descend du coup ici j'ai une opportunité sympa ici quand même mais mais c'est un poil agressif quoi parce que on n'est pas vraiment baissé ça il aurait fallu encore aller un peu plus bas ici aussi pour que voilà je sois un petit peu plus baissier sur le 15 minutes et sur le 5 minutes même si fondamentalement on l'est déjà plus ou moins voilà je me méfie de ces endroits là ici j'ai bien pensé à shorter mais mais j'étais pas foncièrement baissier c'était pas clair encore on a été frêlé dans les moyennes mobiles ici ça pouvait très bien repartir ici aussi donc là c'est en une minute que ça se joue après donc il faut on va le voir 12h05 12h10 il y avait quand même un setup alors je vais mettre en gros pour être sûr qu'on voit bien mais 12h voilà donc on voit ici la première console le petit pic derrière la poursuite ou pour moi on peut essayer de rentrer ici c'est un poil agressif parce que le stop va être très compliqué à mettre il y avait un support derrière donc en termes de risk reward on sait déjà qu'on part dans un truc compliqué voilà ce qui est plus exploitable pour moi c'est plutôt ici puisque on revient en résistance dans cette zone un petit peu de consolidation de range même si c'est pas totalement rangy c'est un petit peu en descente mais en fait on sait que ces zones là sont des zones de future résistance support on risque de refaire des rennes en fait bon bref en tout cas ici on revient en résistance dans cette zone c'est assez intéressant quand on voit qu'on est rejeté et que finalement on poursuit le mouvement précédent c'est à dire que ici en gros dans cette zone là on peut voilà commencer à reprendre des shorts ok donc s'il y avait vraiment un truc à faire j'y ai pensé mais je l'ai pas fait parce que pour moi c'est encore un poil agressif je suis pas je cherche vraiment les grosses probabilités là je suis pas certain de les avoir je pense que c'est un bon plan mais mais je suis pas certain ici même en une minute ici on voit une petite résistance qui devient support une deuxième fois support une troisième fois support une quatrième fois support et on vient casser et on vient en résistance en fait ok les moyennes mobiles vont se recroiser accessoirement au même endroit donc ici ça reste intéressant et j'ai franchement franchement bien hésité ça fait pas vraiment partie de mon plan de trading mais on n'en est pas loin il ya un stop proche ça fait une en gros 15 points le précédent point bas est à 20 même on va dire 22 donc on a déjà le risk reward 1 5 donc on peut espérer aller un peu plus bas donc c'est de base c'est un trade qui quand même qui est quand même intéressant voilà j'ai un petit poil regretté de pas l'avoir pris en termes de réussite après après en termes stratégiques global vis-à-vis mon plan de trading c'est borderline ici mais franchement c'est c'est un truc qui est faisable derrière il ya la même chose il ya une deuxième opportunité qui est quasiment identique mais alors elle est très difficilement tradable en termes de tactique je trouve parce que ça fait un double top en fait ça fait un deux trois reversale quoi mais ici la cassure est tellement nette il n'y a pas un pullback suffisant on peut mettre ici le support en cassure rentrer derrière mais on n'a pas encore cassé le point bas enfin c'est un petit peu délicat donc pour soit à cause de cette mèche on va dire ou un manque de petit pullback celui ci est difficilement exploitable mais il est intéressant aussi également si on sait faire autrement ou on va dire voilà ici ça me paraît un poil agressif après on a des super risk reward par exemple si si on est vraiment agressif dans son trading même sans parler des points aussi mais quand on revient ici on peut mettre un point un stop voilà de 10 11 points et on sait que de toute façon ne serait ce qu'on retrouvez ce point bas là mais si on va au delà on va rentrer un super trade donc voilà ici il ya deux points intéressants celui ci je pas de regret parce que pour moi c'est il est parti sans moi on va dire mais par contre celui ci bon voilà un petit petit poil de regret de pas avoir osé tenter un peu plus mais encore une fois il faut se mettre en temps réel et en temps réel c'est pas si simple que ça ici évidemment on a la volatilité qui volatilité qui se referme pile dessus on est freiné mais avec avec l'aide des bougies de cinq minutes on voit que c'est un peu plus clair parce qu'on a une pin bar ici qui est cassé nettement par la bougie suivante donc ça fait quasiment une étoile du soir en cinq minutes même si deux bougies précédentes sont pas tip top là dessus mais si on les additionne si on fait une fusion des bougies on est pas mal et derrière c'est ce pull back c'est la mèche de la bougie suivante donc en fait en s'appuyant des cinq minutes on pouvait franchement c'est un bon setup quand même c'est un bon setup donc voilà il faut des fois il faut oser prendre des choses un petit peu plus borderline on va dire même si c'est pas fou ici un puis ça représente pas un risque très élevé donc c'est un petit peu pour ça que j'ai regretté de pas l'avoir pris voilà donc on voit que j'ai pas fait grand chose aujourd'hui baisse derrière qu'est ce que je peux dire là dessus bah là globalement après on est dans un gros range pour l'instant après le truc c'est que moi j'ai tracé les alors au début j'ai tracé comme ça mais après j'ai géré réévalué comme ça du coup pour moi on était dans un canal en fait hop donc au début moi j'avais tracé comme ça voilà donc on voit bien que c'est un canal baissier c'est en ça que sur le deuxième point à eau c'est pas si agressif que ça finalement on a refait des points bas ici avant on est revenu taper on fait pas un point haut voilà on revient ici c'est quand même intéressant intéressant de prendre cette deuxième opportunité j'ai dû tracer le canal après mais si j'avais tracé avant je pense que ça aurait fini de me tenter de le prendre vraiment voilà donc bah après derrière il fallait être dedans dès le départ pour pouvoir vraiment prendre ça après petite alerte faut faire attention il y a l'ouverture wall street qui a beaucoup stagné en fait nous on remonte un peu mais sur les us ça stagne complètement et du coup j'ai tenté ici un short donc après j'ai réévalué comme ça je prends les deux derniers points bas deux derniers points haut on va dire voilà donc j'ai réévalué le canal qui était un petit peu moins pentu et ici j'attendais clairement un retour sur 550 pour là vraiment j'aurais shorté parce qu'on avait une ligne de résistance d'une heure plus une train line à court terme dans un canal qui est bien bien respecté voilà donc on serait monté là vraiment j'aurais j'aurais tenté un short finalement ça s'est retourné avant et du coup j'ai pris la décision de d'entrer en short je remets en une minute voilà dans cette zone voilà j'ai shorté ici donc voilà on est on est reparti à la baisse on a cassé on revient un petit peu en pull back là dedans donc je short derrière il ya donc ça part un petit coup ça ça remonte ya pas de relais je puis je surveille les us aussi car et qui ont tendance à mécher à faire des pin bars qui peuvent annoncer une hausse donc du coup je suis un petit peu dubitatif je suis sorti flat j'ai décidé de sortir flat et bon derrière ça baisse un peu mais franchement j'avais même pas j'avais un risk reward de 1 pour 1 là il y avait pas de gain à tirer je serai sorti flat de toute façon ou légèrement gagnant peut-être même pas je vois je serai sorti flat de toute façon donc donc dans tous les cas que je porte la position ici ou que je la garde que je la garde que je la garde pas pardon c'était flat ici donc il n'y a pas eu de relais malheureusement voilà mais donc c'était un peu tard de toute façon encore une fois ça dépend comment on peut trader l'ouverture ici c'est ça a été très explosif ce matin donc compliqué ici j'ai bien fait de faire très attention j'ai pas été convaincu de ici en sortie on peut on peut racheter on peut mettre un stop en dessous et tout mais mais j'ai pas été convaincu puis donc j'avais un rendez-vous ici ce matin chez moi donc j'avais un rendez-vous donc j'ai pas été très concentré sur cette période là parce que quand je suis revenu effectivement j'ai bien vu qu'il y avait une compression c'est à dire que au départ on est baissier baissier des deux côtés dans la consolidation et au bout d'un moment ça se latéralise sur le support en fait voilà donc au départ on est dans un canal de consolidation baissière baissier et après on voit ici trois points bas en fait qui se latéralise donc ce qui veut dire que finalement les acheteurs reprennent un petit peu la main à ce niveau là ne laisse pas la consolidation descendre plus bas donc c'est une alerte en fait quand on a déjà deux points le troisième si on n'ose pas acheter là mais quand ça repart par exemple ici c'est un super point quoi d'anticipation parce qu'on est plus au milieu donc on risque pas grand chose le simple retour en haut va nous permettre de mettre un stop flat au cas où et voilà donc on l'a en trois minutes on peut mettre un stop flat vu que c'est agressif et on peut tenter une sortie parce qu'il y a plein de jours où ça va poursuivre en fait voilà aujourd'hui ce n'était pas le cas quoi de même on aurait pu aller jusqu'au 12 000 6 on rentre un super risk reward quoi donc faut dimensionner des positions plus petites dans ces moments là mais c'est des trades qui sont prenables quoi donc bah n'ayant pas été vraiment présent à ce moment là ici je suis pas je l'ai vu faire j'étais présent là à la sortie j'ai été très 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 dubitatif et je sens que j'ai bien fait mais je ne saurais pas quoi dire sur ce qui me permet de pas prendre ce trade après c'est un trade que si on le prend à la sortie on perd pas d'argent parce que ici on fait des nouveaux points hauts donc on va serrer le stop en gros ici sur une redescente en voilà en cas sûr ici on va on va sortir flat donc c'est pas un trade on perd de l'argent mais ça se tente ça se tente par contre si on rentre ici effectivement ici on a une on peut avoir une prise de profit fait encore c'est très compliqué de dégager du profit ici donc en fait c'était vraiment l'ouverture donc quand on rate l'ouverture après c'est plus possible donc il y avait vraiment ce petit trade là sympa celui là qui est un petit peu bizarre wind aussi mais mais on le voit si on a la bonne lecture en cinq minutes à temps on peut vraiment le prendre et puis derrière il n'y a plus rien donc il fallait être quand même patient c'était un trend assez souple assez mou beaucoup de bougies en fait ça avance pas beaucoup donc mais bon en théorie de dos normalement on s'en sort pour la gestion du trade voilà ce que je pouvais dire sur aujourd'hui attention demain c'est pareil la journée de demain risque de ne pas être folle folle parce que le marché dans l'attente de la fête de powell du discours qui va intervenir seulement mercredi et jeudi donc demain ça risque d'être une journée pareil beaucoup d'attentisme du surplace peut-être des pièges pas des gros pas des grosses tendances voilà donc il faut s'y attendre s'y préparer il faut pas partir avec un bien non plus mais mais voilà faut falloir faire attention demain ça peut être une journée un peu un peu calme donc en gros souvent dans ces journées là ce qu'on observe c'est c'est qu'il faut trader à l'ouverture et l'après-midi en général il se passe pas grand chose donc c'est un peu le c'est un peu le rythme actuel des marchés donc donc voilà il faut le savoir et en prendre bonne note il y a un dernier truc que je peux te dire aussi je vais le montrer ici parce que j'ai pas envie que des fois quand je mince quand je vais en plein écran il y a des tracés qui s'en vont alors ici on a on a un possible épaule tête épaule qui est en train de se former sur le une heure donc ça serait assez ça serait un gros signal en fait alors en plus j'aime bien cette trendline parce que elle passe pas loin du point haut de du 20 juin moi en cotation de nuit on voit que c'était support ici un point de support le 2 juillet un autre point de support donc ce matin à 8 heures et puis donc ça on a eu un trend haussier un voilà depuis depuis début juin ok donc on a un trend haussier avec des consolidations certes mais ici on commence à avoir une épaule et ce qui pourrait être la tête et donc voilà on aurait commencé peut-être donc demain peut-être faire une épaule et si déception un petit peu du marché enfin en tout cas interprétation du de ce que pourrait dire powell mercredi ou jeudi voilà on pourrait avoir une cassure en fait de cette trend line qui va livrer le tête épaule si jamais il ya une épaule encore qui se construit bien sûr l'idéal ça serait que je pense que ce serait le cas parce qu'il ya une grosse résistance c'est que la deuxième épaule soit pas plus haute que la première c'est encore mieux on a une zone de résistance ici donc voilà on pourrait avoir demain peut-être une petite journée haussière et mercredi jeudi voir peut-être une baisse et cassure ça serait serait intéressant parce que ça dégagerait bon on le sait de toute façon si on trou les 12500 il ya un creux quoi il ya un gap à combler parce que là on le voit pas bien j'ai les cotations de nuit mais sans les cotations de nuit il ya un gros gap à combler donc donc voilà et puis voilà ça fait 170 points en gros si on reporte ça à la sortie ça nous emmènerait ici voilà on a un gros seuil de résistance ici à 12 350 donc voilà je parierai voilà au moins sur un je pense que c'est pas loin de pas loin du gap ici donc voilà si on casse dans les deux jours à venir en faisant une petite épaule voilà une petite hausse suivi d'une baisse qui casse voilà on pourrait très vite revenir sur les les 2350 donc du coup il ya des il ya des opportunités sympa à faire c'est peut-être l'occasion pour moi aussi de garder un swing en intra week c'est à dire sur plusieurs jours c'est c'est le genre de cette aide que je peux je peux prendre en en gardant une partie de ma position sur plusieurs jours voilà donc à suivre à suivre là là on était le 5 ouais donc voilà on est en train de refermer la bande de Bollinger une heure donc à voir ce qui va se passer demain une petite hausse c'est possible parce qu'on peut rester contenu encore sous les 12 000 6 venir simplement tranquillement venir monter à 12 000 6 ou aux alentours comme aujourd'hui même si on reste à comme aujourd'hui ça ferait une épaule suffisante et qu'on pourrait casser sur le premier discours mercredi auquel cas vraiment ça ouvrirait du champ et après bah à voir comment ça se dessine mais si c'est l'inverse si le discours est est perçu comme dans le sens d'une hausse de taux en juin juillet alors on casserait les 12 000 6 et puis donc du coup ça ouvrirait un petit retour c'est pas forcément enfin on pourrait peut-être faire du nouveau point haut c'est pas sûr mais mais voilà donc voilà en gros les scénarios sur le une heure que je guette aussi en même temps que je fais du day trading chaque jour parce que voilà ça peut être intéressant encore une fois si en intraday mercredi on arrive à choper un short intéressant dans qui en intraday en fait est ok sans parler de cette figure en une heure c'est le genre de trade que voilà si la news est négative pour les marchés il faut absolument le garder il faut avoir une gestion de trade complètement différente c'est là où on peut switcher un day trade en intra week et potentiellement gagner beaucoup plus d'argent beaucoup plus de points de marché donc voilà ce que je suis en train de surveiller également donc ça c'est un petit tuyau c'est cadeau encore une fois comme j'ai dit sur mon blog je vais vous mettre tous les matins mes stratégies c'est pas des conseils d'investissement c'est simplement un but pédagogique éducatif pour vous indiquer ce que comment je vois les choses le matin à l'ouverture là aussi c'est pareil je vais surveiller ce genre de choses voilà mais je suis pas responsable si si vous perdez de l'argent si vous faites n'importe quoi ce que moi je ne sais pas du tout ce que vous faites donc voilà je fais juste parler et communiquer sur ce que moi je fais ce que je pense et c'est comme la chaîne youtube à but pédagogique voilà je vous remercie pour d'avoir suivi cette récap des marchés pour le lundi 8 juillet si vous n'avez pas de questions dans le chat mais je vais mettre un terme à ce live et puis je vous donnerai rendez vous donc demain matin sur mon blog encore une fois et et demain soir à 19 heures aux alentours de 19 heures pour la récap voilà ce n'était pas une grande grande journée même si c'était pas très dur de comprendre de voir ce qui se passait ce matin je le savais c'est après mon ça se voyait clair ici c'était pas sûr j'étais pas sûr à midi mais mes opportunités enfin les swings en fait qui ont été fait par marché ils n'étaient pas enfin moi j'attribue ça de bizarre mais parce que c'est par rapport à mes tactiques c'est pas adapté il faut juste accepter que voilà il y a des jours où c'est pas parce qu'on comprend pas ce qui se passe mais c'est que nos tactiques sont pas adaptées je préfère rien faire que essayer de courir après des trades ou faire n'importe quoi et perdre de l'argent donc donc ça me dérange pas mes objectifs peuvent être atteints même en ratant une journée allez merci donc à ceux qui étaient présents ce soir rendez vous donc demain matin avant 9 heures sur mon blog pour voir un petit peu comment je vois les choses pour l'ouverture et demain soir à 19 heures si vous avez des actions ou des paires de forex ou des choses comme ça que vous voulez que j'analyse si vous voulez trader je n'ai pas l'accès aux crypto monnaies donc c'est pas la peine de me demander je l'avais avant mais je l'ai plus vu que je les trade pas de toute façon mais pour tout le reste il n'y a pas de souci je peux vous donner mon sentiment en termes de tendance et de stratégie encore une fois bonne soirée à vous et à demain salut